messieurs dames bonjour nous voilà réunis aujourd'hui pour vous présenter l'épisode 16 de l'aventure de l'empire renardesque nous sommes en mode mourir est amusant dans le désert extrême et bien évidemment avec randy en narrateur c'est parti on plonge dans l'étoile orange vous l'avez peut-être vu en introduction mais nos amis vont profiter d'une capsule transportant du patchwork un tissu de très mauvaise qualité mais en quantité honorable docteur fraudieux s'occupe des bêtes et va les rapprocher de la cuisine ainsi que du frigo et de la salle principale de ce fait notre nouvelle étable va permettre de réduire les trajets et d'avoir un rapport producteur consommateur beaucoup plus court et ce dans les deux sens et oui les animaux doivent être nourris mais peuvent aussi produire des denrées alimentaires la nuit tombe sur l'étoile orange tout comme cette nouvelle quête offerte par le narrateur celle ci n'a rien de compliqué mais demande une quantité importante de matériaux dont nous ne pouvons pas nous permettre de nous séparer ce sera donc non pour cette fois le lendemain rien de spécial ne s'est passé en matinée et nous retrouvons docteur fraudieux qui progresse avec la construction du four crématoire c'est toujours compliqué de creuser des tombes suite à un raid et cela nous permettra de nous débarrasser des corps bien plus vite nous en profiterons également pour autoriser cette extension de forme plutôt bizarre pour la suite des opérations la nuit va se passer sans encombre je pense que la colonie entre dans une phase d' équilibre où la quantité de nourriture est suffisante et les besoins en général des renardesses qui semblent être subvenus à l'aurore on les retrouvera donc au travail avec trois personnes sur les constructions en cours ce sera donc dans la matinée que le four crématoire sera achevé une bonne chose de fait qui devrait permettre aux habitants de l'état orange de ne pas se fatiguer inutilement à creuser des tombes alors que silver starfox et docteur fraudieux commence le démantèlement de l'ancienne étable après plusieurs jours de convalescence notre prisonnière tamago est enfin guéri et il peut se mouvoir à sa convenance dans sa cellule une nouvelle chaude nuit est tombée dans le désert extrême et nous pouvons voir un nouveau projet avec deux petites chambres au sud de la base existante cela permettra d'accueillir tamago et peut-être d'autres additions bienvenue dans le futur randy reste très calme de son côté et nous propose simplement une nouvelle pousse de go de la reine qui ne nous intéresse pas énormément si ce n'est pour la revendre le soleil se lève à peine et starfox est déjà debout pour rendre visite à notre captive il lui apporte un bon repas mais il souhaite également continuer sa conversion celle-ci va bientôt craquer puisque sa conviction n'est plus qu'à 12% le reste de la journée va passer très vite et l'on peut voir dans l'après-midi que les travaux pour les nouvelles salles ont bien avancé et starfox a également bien progressé sur son autre projet un manteau en patchwork est prêt cela permettra à une personne de se protéger un peu de la chaleur ambiante c'est d'ailleurs dodo qui ira l'enfiler quelques minutes plus tard espérons que cela affectera son humeur de manière positive le lendemain matin le nouveau bâtiment que je qualifierais désormais systématiquement de bizarre est à deux doigts d'être achevé mais ce qui nous intéresse surtout c'est la conversion de tamago maintenant que celle ci a rejoint la secte menée par notre ami starfox il faudra penser à la suite des événements mais c'est une autre forme de vie qui nous intéresse ici une petite troupe de dromadaires s'est installée à proximité pour certainement se servir allègrement dans les champs de l'empire renardesque bien que cela soit gênant nous y voyons une autre opportunité pour se munir d'animaux de trait qui seraient des plus utiles lors d'expédition hors de l'étoile orange une opération dressage va donc être mise en place pour attirer les bêtes à nous rejoindre docteur freudieu et starfox vont mettre du cœur à l'ouvrage et rapidement le chef de l'empire orange va ramener notre premier dromadaire au sein de l'enclos alors que nos amis reprennent leur activité suite à cet événement il se pose des questions à propos de tamago il sera décidé que cet ennemi originelle sera asservi afin d'avoir une manoeuvre utile et bon marché d'un point de vue personnel c'est aussi pour découvrir l'utilité des esclaves je ne les ai jamais utilisé par le passé en milieu d'après midi docteur freud va poser la dernière pierre de la salle bizarre il s'occupera également d'ajouter le toit mais les murs de notre nouvel emplacement sont prêts on y trouvera certainement un atelier dans le futur il n'aura pas fallu longtemps à tamago pour accepter son nouveau statut en soirée sylvaire se fera un plaisir de lui indiquer le chemin du travail l'étoile redardesse compte désormais un nouveau type d'habitant l'esclave tamago notre idéologie on est également formé maintenant de trois membres il sera donc possible de désigner un moraliste par mieux étant donné que starfox est déjà premier secrétaire et que tamago n'est pas vraiment une citoyenne à part entière il ne reste plus que la rivale de notre héros initial il s'agit en effet de dodo elle va donc prendre la parole face à ses congénères et aux alentours de minuit son nouveau rôle sera attribué cela lui donnera quelques capacités comme réaliser des tentatives de conversion de soins ou de réconfort qui pourrait servir l'étoile orange dans le futur nous allons d'ailleurs essayer cela immédiatement avec une conversion relativement correcte de docteur freudieu ses convictions actuelles passent de 96 à 90% au petit matin on peut observer directement le genre de service que peut apporter tamago puisque sylvaire n'est désormais plus seul pour travailler dans les champs elles sont donc deux à planter des arbres pour une production bien plus rapide une nouvelle quête sera disponible et un membre de l'accord hitbo nous demande d'attaquer un camp à proximité contrôlé par et attireuse les récompenses sont cependant faibles nous estimerons donc pour le moment que le jeu n'en vaut pas la chandelle en revanche un nouveau projet titanesque va être mis en place pour assurer la sécurité de l'étoile orange une kill box artisanale sera designée elle va demander beaucoup de granit donc beaucoup de travail pour nos quelques colons et on peut voir que sylvaire s'y attelle immédiatement cela l'honore mais nous souhaiterions faire les travaux dans un ordre logique et peut-être pas tout tout de suite la construction sera donc mise à l'arrêt pour le moment le focus pour les bâtisseurs sera donc de nouvelles chambres dans la partie inférieure de la base starfox et docteur fred sont déjà dessus il prépare donc pour tamago un petit nid douillet mais pas trop il s'agit tout de même d'une esclave la soirée sera un peu particulière car marqué par un événement ce sera le jubilé de l'empire renardesque après un court discours du chef starfox la fête peut démarrer pour permettre à nos amis de partager un moment de détente et d'échange qui je l'espère leur remontera le moral et c'est en effet plutôt une réussite car le jubilé a été considéré comme amusant les habitants de l'étoile orange se sentiront donc moins stressés pendant les six prochains jours cette nuit là nous constaterons que sylvaire doit se rendre au chevet de tamago celle ci est affectée par de l'asthme et devra donc être traité en conséquence régulièrement pas un gros problème en soi mais à garder à l'oeil car nous ne souhaitons pas que sa santé se dégrade au petit matin nous retrouvons nos dromadaires qui sont toujours sauvages et malgré les tentatives de starfox et tamago leur situation ne va pas évoluer le seul dromadaire de l'étoile orange n'aura pas de compagnie immédiatement peu de temps après nous nous rendons compte que la chambre de notre esclave est achevée tamago va donc pouvoir s'installer dans ses nouveaux appartements très vite starfox n'a cependant pas terminé son travail et continue l'extension de cette zone une nouvelle chambre va bientôt être terminée pour accueillir pourquoi pas un nouvel élément ou au moins un prisonnier pour commencer la nuit tombe tout juste et la résilience de tamago va finir par payer un nouveau dromadaire sera apprivoisé et va donc rapidement rejoindre l'enclos avec les autres bêtes les dromadaires sauvages restants ne seront pas gaspillés mais leur destinée sera un peu moins heureuse puisqu'ils seront chassés pour fournir de la viande et du cuir à l'étoile orange en jetant un coup d'oeil aux quêtes on retrouve un campement de desperado qui avait été soigneusement mise de côté et qui finalement trouvera grâce à nos yeux certes les récompenses ne sont pas incroyables mais il y aura peut-être l'occasion de récupérer des armes et de l'équipement dans le campement attaqué la quête sera donc finalement acceptée le docteur freudieu dodo et tamago seront envoyés pour cette tâche en compagnie des nouveaux dramataires qui devrait permettre de rapatrier davantage de biens que lors de nos dernières excursions alors que les trois amis sont sur la route il ne se passe pas grand chose de plus dans l'étoile orange sylvaire finit de gérer les corps des dromadaires non apprivoisées et en soirée la caravane arrive au camp des bandits celui-ci ne semble pas très bien défendu docteur fred et dodo s'approcheront donc pour tirer les premiers le malheureux bandit deatier russe à proximité aura abandonné tout son coeur dans sa bataille il sera froidement abattu par le fusil à pompe de dodo notre équipe va ensuite quelque peu tergiversé face à l'attaque des deux autres brigands plus lourdement armés mais la stratégie sera payante puisqu'aucune balle ne pourra sortir de leurs canons avant qu'ils ne soient tous les deux mises à terre Cela entraînera la fuite des ennemis restants qui ne s'étaient pas encore approchés des trois héros et la quête sera donc un succès pour le coup de seulement quelques blessures superficielles pour notre esclave tamago Il ne reste plus qu'à docteur fred et dodo de forcer les portes de la base ennemie pour pouvoir s'approprier le reste de leurs richesses qui il faut l'avouer seront plutôt maigres Il y aura quand même quelques objets intéressants comme une veste renforcée et un gilet pare-balles qui devrait protéger nos amis renardesques ou encore cinq lampadaires qui nous économiseront de l'acier et du surconscientes et que nous pourrons traiter comme une prisonnière dans un premier temps Alors que la caravane est sur le chemin du retour nous apprenons que le kézo la chèvre de l'empire renardesque est atteinte de la peste Il sera donc nécessaire de lui procurer un traitement de manière régulière En attendant l'arrivée de la petite troupe victorieuse starfox et sylvaire se lancent dans un nouvel ouvrage la mise en place d'un sol en marbre dans les chambres de starfox et dodo pour le moment ce sera donc vers 20 heures que la caravane sera de retour avec son butin Les colons vont donc ranger tout d'abord leur trouvaille dans la zone de stockage avant de retourner vaquer à leurs occupations La pauvre livy est toujours inconsciente et sera ramenée par sylvaire dans sa cellule qui a fraîchement été achevé Un court circuit sonnera une petite alerte pour l'étoile orange mais dodo qui dormait à proximité du sinistre se lèvera pour traiter le problème en quelques secondes Les éléments lumineux ramenés par la précédente expédition vont être mis en place directement et l'on peut voir d'ores et déjà des lampes installées dans la salle bizarre le hall à proximité et la cellule de livy qui par ailleurs a commencé sa conversion au culte de l'empire renardesque ou du moins qui a été débuté par le travail de conviction de starfox Et c'est l'heure pour moi de vous quitter concernant cet épisode nous garderons tout de même un oeil sur tamago lors du prochain elle montre des signes de rébellion qui pourrait être un réel danger pour l'empire renardesque il faudra donc s'en occuper sans tarder J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne journée soirée ou nuit gardez la pêche et à bientôt ciao